Bouger maintenant pour réduire nos gaz à effet de serre et s'organiser localement pour montrer au moins et convaincre nos élus d'aller dans ce sens parce que moi je ne suis pas contentée de lire les rapports de GIEC parce que j'ai compris très vite que c'était bien en dessous de ce qui nous attendait. J'ai lu des études qui ont alimenté les rapports. Quand vous lisez les études, vous parlez avec des scientifiques qui ont fait les études, là vous comprenez. C'est très sérieux. Tellement sérieux que si on ne fait rien, on n'est pas sûr que l'humanité s'enlèvera à la fin de ce siècle. C'est l'effondrement, ce qu'on appelle l'effondrement. Et ça pour des raisons qui tiennent notamment au fait, à part que ces rapports du GIEC sont très mous, etc. Mais parce qu'il y a des... Le réchauffement climatique, plutôt le dérèglement climatique, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce genre de réchauffement. C'est une moyenne globale. Le dérèglement climatique n'est pas du tout linéaire, c'est comme la croissance, c'est exponentiel. Et il y a ce qu'on appelle des boucles de rétroaction positive. Il y en a quatre principales qu'il ne faudrait vraiment pas passer. C'est des seuils qui font que quand on passe le seuil, la machine s'emballe. Et là, il y en a sur les quatre, il y en a trois qui sont bien entamées, qui sont inquiétantes. Il y a notamment la fonte du permafrost, qui est très inquiétante. On estime en général que la température globale de la planète en moyenne s'est élevée de 0,9 degré depuis l'art pré-industriel. Et donc, on lui dit tout le temps qu'il ne faut pas dépasser les deux degrés. Vous savez, mais ça, j'ai compris que c'est une convention, parce que ça ne pousse rien du tout. C'est une convention. En tout cas, ce n'est pas très ancien, parce que quand vous commencez à voir ce que ça veut dire, plus de degrés, c'est beaucoup de problèmes. Plus de degrés, déjà, c'est la production alimentaire européenne qui va être, on va parler d'Europe, plus qu'affectée. Ça veut dire plus de degrés, ça veut dire que la canicule de 2003, ça sera à peu près ce qu'on aura un jour sur trois. Un jour sur trois. Donc, 100 jours par an. Donc, produire des aliments avec ça, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, voilà. En tout cas, le degré, c'est très artificiel. Et puis, surtout, on est parti pour les dépasser largement. Donc, le permafroid, c'était en train de fondre à une très grande vitesse. Et c'est des gigatonnes de méthane qui sont enfouies. Le méthane, c'est un gaz 23 fois plus réchauffant que le CO2. Après, il y a un autre phénomène très sous-évalué, parce que c'est des boucles de rétroaction. Donc, c'est assez difficile à simuler dans les ordinateurs, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et qui est très inquiétant aussi, qu'on a constaté déjà en 2003, pendant la Grande Calicule, c'est que les forêts rentrent en stress hydrique d'abord, et ensuite commencent à relâcher du carbone. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, il y a des études qui montrent que toutes les forêts de la planète, y compris l'Amazonie, sont en bord de l'effondrement. C'est-à-dire que si elles lâchent, elles vont relâcher du carbone, mieux d'en capter. C'est très inquiétant. Et l'océan, qui est le plus grand pied de carbone de la planète, il capte, il capte, le planton capte. Mais là, il y a tellement de carbone que, vous savez, il est en train de s'acidifier. Il y a des classes assez inquiétantes. Et puis, quand il s'acidifie trop, il relâche du carbone. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la dernière fois où la planète a eu une augmentation de température autour de 6 degrés, c'était il y a 55 millions d'années, sur une période qui est assez bien connue des géologues. Moi, je me suis beaucoup plongée là-dedans. Ça s'est passé sur plusieurs milliers d'années, nous en deux siècles. On fait la même chose. La température a finalement augmenté de 6 degrés. C'était dû à une activité volcanique très très importante, qui fait qu'il y a eu beaucoup de carbone relâché. C'est vraiment pangé, la grande, qui a commencé à se fracturer, etc. Et bien, le résultat, c'est que le niveau de la mer a augmenté de 70 mètres. Et que, il n'y a pas grand-chose qui a survécu. Et c'était 6 degrés. Et c'était 1000 ppm par million, là-haut. Et nous avons passé les 400 ppm récemment. Donc voilà. Alors, j'arrête là parce que ce n'est pas très réjouissant. Mais si moi, je dis ça, c'est parce que... Moi, je trouve absolument irresponsable des hommes politiques, de nous et des femmes politiques, de ne pas dire où nous en sommes. Parce que c'est le combat principal à mener maintenant. Et ce film est une manière de répondre, évidemment. Parce que toutes ces initiatives vont dans le sens où il faut aller, décarboner, relocaliser l'économie, la consommation, consommer moins, partager, coopérer. La fameuse sobriété heureuse, n'est-ce pas ? Et si nous le faisons, nous irons tous mieux. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est urgent maintenant. Et qu'on n'a plus le temps d'attendre. Alors, vous savez que l'année prochaine, il y a une grande conférence sur le climat, la COP21. Alors, je suis heureuse de voir qu'apparemment, M. Hollande a compris que c'était grave, le climat. C'est ce qu'on a vu dans le monde, une de l'Ibê, non ? On va voir si c'est sérieux. En tout cas, bougez-vous pour que ça remonte et que ça bouge, et qu'on arrive à un accord. Avant que toute cette machine infernale, qui n'ait jamais l'entamée, parce que vous voyez bien qu'il y a de plus en plus d'inondations, donc, c'est pas très... Mais il faudrait avoir le courage de dire, à Montpellier, quand il y a une grande inondation, il faudrait dire, oui, ça y est, c'est parti. Il y aura de plus en plus, dans ce réglement climatique, il y aura de plus en plus de sécheresse et d'inondation. C'est ce qui est assez compliqué à prendre. C'est un vrai dérèglement. Il y aura de plus en plus de tempêtes, comme on a vu l'instant d'être un désir. On parle même de cyclone en Europe. Donc, il n'y a pas de cyclone avant. Donc, il faut bouger. Il faut bouger. Et moi, je pense que la clé, c'est le territoire. C'est les communautés locales qui doivent commencer dès maintenant.